Dernière partie de ce chapitre, les ions. Un ion, vous le savez depuis le collège, c'est un atome qui a perdu ou gagné des électros. Un anion ! Alors, je dis toujours à mes élèves, si je vous dis des ânes, que vous êtes des ânes, est-ce que c'est une remarque positive ? Bien sûr que non, c'est une remarque négative. Donc un anion, c'est un ion négatif. Donc, un atome est électriquement neutre. Donc vous vous faites des petites croix au brouillon. Puisqu'il est électriquement neutre, il a autant de plus que de moins. Un anion est négatif, c'est-à-dire que si je raye un plus avec un moins, j'arrive à zéro puisqu'il y a le même nombre. Pour qu'il reste du négatif, il faut forcément que j'enlève du positif. Sauf qu'on n'a pas le droit de toucher au noyau, sinon c'est une réaction nucléaire. Donc je dois remettre mon plus ici. Je ne pourrai jamais, jamais enlever de charge négative. Donc comme je barre, ça reste électriquement neutre. Sauf si, qu'est-ce que je fais ? Je rajoute des moins. Donc un anion, c'est un atome qui a gagné des électrons. Vous avez vu que je suis obligée d'en rajouter. A l'inverse, un cation va donc être un ion positif. Je refais mon petit schéma. Je vais le faire ici. Cinq. Donc pour que ce soit électriquement neutre, il faut que j'en mette autant. Si je veux qu'en les rayons, il reste du positif, ça veut dire qu'il faut enlever du négatif. Ça, je peux enlever. Les électrons, comme ils sont autour, ils peuvent partir facilement. Donc un cation est un ion positif. C'est donc un atome qui a perdu un ou plusieurs électrons. Cation positif, atome perdu. Ce n'est pas atome, pardon, c'est électron ici. Un anion négatif, c'est un atome qui a gagné des électrons. Le noyau d'un atome est le même que celui d'un ion, puisqu'on ne touche pas au noyau, sinon c'est une réaction nucléaire. C'est-à-dire qu'un ion et un atome, c'est à nouveau le même élément. Exemple. Je possède 13 protons et 10 électrons. Donc on est parti. 2, 4, 6, 12, 13, et que 10 électrons. Donc je suis oreille par couple. Plus P et moins, ça fait 0. Ça, ça va quand il y a des petits chiffres. Si je vous mets 100 et 140, ça ne va pas aller. Et donc je vois qu'il reste des positifs. Donc je suis un cation, puisqu'il y a plus de positifs que de négatifs. On m'identifie avec mon numéro atomique. Je vous rappelle que le numéro atomique correspond au nombre de protons. Donc on prend sa classification et on cherche le numéro 13, puisqu'il y a 13 protons. Donc 13, c'est ici, c'est donc de l'aluminium. J'appartiens à l'élément aluminium. Comme j'ai 3 plus excédentaires, on me note. Al, je reprends le symbole de l'atome. Et pour dire qu'il y a 3 charges plus qui restent, j'écris 3 plus. Tout ceci est donc à compléter. Vous corrigez ce que vous avez faux. Et à apprendre pour la semaine du 17 janvier. Bon courage !